Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un sujet que vous avez choisi sur Instagram. Là, un sujet LGBTQ. Et oui, si tu ne me suis pas, darling, il est temps que tu le fasses. Donc, tu me retrouves sur Instagram, Mr. Ali Brown. Parce que là-dessus, parfois, je poste des petites questions et tout. Donc, il faut que tu sois là. Sinon, si tu n'es pas trop Instagram, tu peux aussi me retrouver sur TikTok. Parce qu'on est quand même 30 000 là. Attends, on est 30 000 sur TikTok. On s'amuse, on rigole. Donc, tu peux me follow là-dessus. Vas-y, fonce ! C'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Aujourd'hui, le sujet, ce sont les six questions à ne plus poser à un game. Parce qu'on est fatigué, il entend toujours les mêmes questions. On est fatigué. Arrêtez un peu. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Tu peux me soutenir. Oui, tu peux. En t'abonnant à ma chaîne. Donc, tu cliques sur abonné. Et puis, tu cliques sur la petite cloche. Comme ça aussi, tu actives les notifications. Ainsi, tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. C'est fait. J'ai entendu la cloche. Instagram, c'est fait. On se follow, on se suit. Allez, let's go. Six questions à ne plus poser à un game. C'est parti. Allez, on passe avec la première question qui est Est-ce que tu es gay ? Déjà, ça, c'est une question en poli. Ça, c'est une question indiscrète. Vous n'avez pas à demander aux gens leur orientation sexuelle. Ceux qui font dans leur vie privée, ça ne vous regarde pas. Vous êtes vraiment des indiscrets. Des papato. Oui, c'est ça. Des papato. Ça veut dire que vous êtes là ça se rejette, ça se rejette. Quoique, que la personne soit gay, hétéro, bisexé. Et puis, même je veux vous dire, vous là, les hétéros. Est-ce que nous, les gays, on vient vous voir pour vous demander est-ce que tu es hétéro ? On ne demande pas parce qu'on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est nous qui sont très 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 indiscrets. Alors, il y a deux écoles. Moi, avant, je répondais. Je me disais, vas-y, c'est quoi ? Je réponds comme ça, on m'oublie. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, mais attends, à la limite, ça, c'est des questions qui sont déplacées. Ça, c'est des questions qu'on ne devrait même pas te poser à l'école, au travail, n'importe où, en fait. Parce que c'est ta vie privée, c'est ton intimité. Et aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Donc, si toi qui me regardes, on te demande ton orientation sexuelle, ne réponds pas. Tu n'as aucune obligation de répondre, c'est ta vie. Et puis, ceux qui veulent savoir, là, allez voir ailleurs. Comme on dit chez nous, mondo. Mondo, s'il te plaît. Anyway, donne une question. Tu as déjà couché avec une fille ? Cette question, c'est une question des hypocrites. Et vous allez me dire, non, mais allez, c'est une question banale et tout. C'est une question des hypocrites. Parce qu'en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de justifier notre homosexualité. En mode, oui, parce qu'il n'a jamais couché avec une femme. C'est pour ça qu'il est gay. Faux. Parce qu'il a couché avec des femmes qui ne savaient pas s'y faire. Je mets bien des guillemets. C'est pour ça qu'il est gay. Faux. Faux. Ça, ce sont les personnes qui sont vraiment bêtes. Qui n'ont aucune éducation. Aucune culture. Qui n'ont rien. En fait, vous êtes une coquille vide. Regarde que quand on jette un caillou dans votre cerveau, c'est le vide. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme pour être gay. Nous sommes gay à la naissance. Nous sommes gay. Nous sommes qui nous sommes, en fait. Donc, arrêtez de toujours vouloir justifier notre homosexualité avec des raisons qui sont bêtes. Des raisons qui n'ont ni queue ni tête. Merci. Troisième question. Tu fais l'homme ou la femme ? On arrive à la question que je voulais. Ça, c'est quelle question, en fait ? Non, dis-moi, toi qui me regarde, toi qui poses ce genre de questions bêtes, bêtes. C'est quelle question ? Je suis attiré par un homme. Je suis en couple avec un homme. C'est deux garçons qui sont ensemble. Donc, quelle est la question que tu veux savoir ? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Parce que ce que vous voulez savoir, c'est la position. Donc, là, vous rentrez au-delà même de l'intimité. Vous voulez être même dans le lit même de la personne. Vous voulez même vous glisser dans le lit. C'est ça que vous voulez. Ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que tu es actif ou passif ? Et ça, mon cher, tu ne le seras pas. Et on n'a aucune obligation de répondre à cette question-là. C'est déplacé à un point horrible, en fait. C'est bête. C'est bête. Et puis, encore une fois, ce sont deux personnes de même sexe qui sont ensemble. Donc, pourquoi toujours vouloir dire qui fait l'homme, qui fait la femme, qui fait ceci, qui fait cela ? Mais allez voir ailleurs. Parce que même dans les couples hétéros, là, on sait ce que parfois, c'est la femme qui a ce petit caractère masculin. Et parfois, l'homme a ce petit caractère féminin. C'est une question d'énergie. C'est une question de con, de con, compatibilité ? Vous avez compris ? De compatibilité, oui, c'est ça. De compatibilité, c'est tout, en fait. Toujours, vous voulez toujours vouloir mettre les personnes dans des box, dans des boîtes, dans des catégories. Eh bien, non. Un homme qui sort avec un homme, ce sont deux hommes qui sortent ensemble. Period. Ah, quatrième question, ça vient d'un traumatisme. Ça aussi, c'est une question, en fait, que vous utilisez pour justifier notre homosexualité. Non. Tout le monde, en fait, notre histoire, c'est pas un storytelling. C'est pas une histoire d'Hollywood en mode... Oui, jeune jeune homme de 30 ans, homosexuel, parce que, voilà, il y avait un manque paternel. Son père n'était jamais là. Il a grandi entouré de femmes. Et donc, blablabla... Oh ! Je vous ai déjà dit, c'est pas Hollywood. On n'est pas Hollywood. Arrêtez un peu les cinémas. Non, en fait. Vous regardez trop de documentaires chelous, chelous. Et après, vous pensez que tous les gars sont comme ça. Eh bien, non. Et puis, ça veut même rien dire. Et c'est pas parce que tu as vendu qu'avec des femmes que forcément, tu vas être gay. C'est pas parce que tu as vendu qu'avec des hommes que forcément, tu vas être une lesbienne. Encore une fois, être gay, c'est à la naissance. C'est dans notre sens. C'est dans notre geste. Donc, n'essayez pas de vouloir rationaliser, justifier les choses, en fait. OK ? Merci. Question suivante. Quand je vous dis que l'homme est bête, il y a des gens vraiment qui sont bêtes. Mais j'espère que dans cette vidéo, je vais vous éduquer un peu. Avec un peu d'humour, avec un peu de sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la personne insinue ? Donc, elle pense que parce que certaines personnes pratiquent la sodomie. Et je dis bien, certaines, parce que ce ne sont pas tous les gays qui la pratiquent. Forcément, la personne, voilà, c'est vraiment la porte du Disneyland pour les toilettes, quoi. C'est bête. Ça ne veut absolument rien dire. En fait, je n'ai même rien à dire, rien à répondre, parce que la question en soi est gênante. La question est gênante, oui. C'est gênant. C'est gênant, gênant. Ah, gênant, 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 gênant. C'est trop, trop gênant. Et... Tu as pensé quoi de moi lorsque tu m'as vu la première fois ? La question type des mecs hétéros. Que ce soit à l'école, fac, même au travail. Pourquoi vous, là, les hommes hétéros, vous vouliez toujours savoir ce que nous, les gays, pensons de vous ? Vous êtes... En fait, ce genre de mecs, même, en général, sont des hypocrites, parce que, entre eux, ils font genre... Non, 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 moi, les gays, je ne veux pas qu'ils m'approchent, ça se dit, non, mais t'as cru quoi ? Il va penser des balles, regardez ma souris, oh, non, non, non. Et puis après, ils viennent... Psst, allez. T'as pensé quoi de moi lorsque tu m'as vu la première fois ? En fait, vous nous utilisez pour flatter votre ego, en mode... J'ai du succès chez les femmes, regarde, j'ai aussi du succès chez les hommes. Mais je t'explique, chérie, tu as du succès nulle part, en fait. Déjà, de 1, je ne suis pas là pour flatter ton ego, ok ? Donc, arrête de me poser cette question. De 2, mec, t'es moche. Ton visage, là, il a été écrasé par un camion. C'est pas possible, tu es vina. Donc, arrêtez de toujours vouloir me... On va pas flatter ton ego, en fait. Je t'explique, t'es pas mon type, t'es pas notre style. Nous, certes, on est attiré par les hommes, mais on se gère, en fait. Donc, quand on voit un mec hétéro, on le regarde, oui, on le regarde. On le juge un peu, oui, on le juge un peu. Mais si on sait qu'il est hétéro, pfff... À la poubelle, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. J'ai un bonus. J'ai un bonus pour les copines et les copains, pour les amis, pour les connaissances. Ça, c'est un bonus pour vous. Arrêtez de toujours vouloir nous présenter entre nous. Tout le temps, surtout quand on est jeune, là. Quand on est encore dans les études. Tout le temps, tout le temps. Oui, Ali, j'ai tel ami, les gars. Si tu veux, je peux te le présenter. Oui, Ali, je connais telle personne. Vous irez trop bien ensemble. On vous a dit qu'on avait besoin de vous pour se mettre en couple. On vous a dit qu'on a besoin de vous pour s'amuser, pour se rencontrer. On se sait, on sait quelle application utiliser, on sait dans quel lieu se retrouver, on sait comment on se sait. C'est ça que je veux vous dire, même. Donc, si tu as compris, c'est bien. Arrêtez de toujours vouloir nous mettre en couple. On n'est pas vos causes de charité, là, quand même. Arrêtez. S'il vous plaît, pardon. Je vous en supplie. Enough is enough. Merci. C'était donc les six questions à ne plus poser à un gay. J'espère que la vidéo a été claire, concise, efficace et que vous allez quand même rigoler un peu. Dites-moi en commentaire quelles sont les questions que l'on vous pose tout le temps sur votre homosexualité et qui est gênant. En fait, c'est gênant. J'ai hâte de vous lire. Et puis, comme vous l'avez décidé sur Instagram, la prochaine vidéo sera sur la Colombie. Oui, cette fois-ci, on va voyager. On part en Colombie. Colombien. Donc, stay tuned. Stay tuned. J'espère que tu as activé la notification parce que quand la vidéo va sortir, tu vas vouloir savoir les petits poutins de la Colombie. Vamos. Allez, à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao.